Après trois saisons on a enfin vu un français sur Dr Stone et c'est un cliché pur du français Bienvenue sur cette revue de l'épisode 2 de la saison 3 de Dr Stone On a vu du coup François qui était réanimé et c'est clairement un cliché du français bien gastronomique, bien soutenu Bah j'ai envie de dire en vrai c'est un cliché qui est positif tu vois c'est en notre faveur Mais du coup la raison pour laquelle il a été réanimé c'est parce qu'il y avait Senku qui avait fait du pain Et on a vu Rusui qui était en train de le manger et il trouvait que c'était horrible Et à côté il y a Chrome et les gens qui sont primitifs tout simplement qui eux c'est complètement différent Vu qu'ils ont jamais mangé de pain Et même ce pain qui est horrible il leur plaît Et Rusui vu qu'il est très exigeant et très motivé comme je disais la dernière review Il a décidé de réanimer un chef donc François en plus carrément son majordome C'est pour ça en fait tout le temps il claque des doigts comme ça C'est pour l'appeler parce que c'est devenu un réflexe pour lui Et en vrai dans un contexte comme ça je pense pas que c'est la meilleure personne à réanimer Certes ils ont besoin de pain mais c'est pas pour autant qu'ils devaient réanimer un chef étoilé et tout Mais après au moins il a pu leur faire un pain qui va durer pendant longtemps du coup En plus qui est bon au goût Si en vrai c'est quand même utile le côté culinaire du développement humain Si je pense que quand même c'est quelque chose d'utile Mais en vrai je sais pas si c'était une bonne idée de réanimer un chef tu vois Donc avec la journaliste quand il leur a réanimé on a vu que c'est clairement un cliché du français en fait comme j'ai dit tout à l'heure En plus du coup la gastronomie française elle est très bien réputée aussi Donc forcément aussi c'est pour ça qu'il est français Mais après je dis il depuis tout à l'heure mais parce que le prénom François Mais c'est une apparence de femme, une voix de femme C'est comme on dit dans SNK on sait pas si c'est un homme ou une femme Donc je sais pas c'est un peu perturbant je pense que quand même je vais l'appeler François et je vais dire il Mais c'est une femme enfin je sais pas en vrai c'est bizarre Mais donc à part pour la gastronomie je me demande comment il sera représenté le cliché français tu vois Parce que du coup là avec ça on pourra voir aussi la façon dont les japonais nous perçoivent Parce que du coup l'auteur il est japonais c'est Comment il s'appelle déjà ? Boichi voilà c'est ça Boichi Enfin Boichi celui qui a dessiné celui qui a écrit l'histoire je sais pas comment il s'appelle Et aussi le romantisme mais après vu que c'est une femme Je pense pas qu'il y aura ça surtout pour les hommes tu vois que les japonais nous voient comme des hommes qui sont romantiques et tout Et donc ils sont partis chercher celui dont ils avaient besoin Donc le blé il l'avait vu que Taïju il avait planté du blé et tout Qu'il puisse faire de la nourriture et réanimer le père de l'autre là du coup Parce qu'il pouvait pas réanimer tout le monde vu qu'il manquait de nourriture Et ça aussi bas parce que vu que c'est un chef Il sait ce qui est très nutritif et qu'il demande peu de ressources pour pouvoir nourrir un maximum de personnes Et optimiser ça Donc finalement sur cet aspect je pense que ça peut être pertinent et utile Mais si si c'est vrai en vrai je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça en vrai Mais donc ils sont partis chercher du blé comme je l'ai dit Aussi des fruits parce que c'est du pain avec des fruits et tout Carrément après quand il l'avait fait on voyait Senku qui utilise ses compétences et ses connaissances scientifiques Et après quand c'était prêt Chrome il a goûté Et déjà sachant que le pain tout noir il a tout cramé de Senku il a kiffé Alors ce pain mon gars il a pété un peu carrément il a vraiment trop aimé On a vu carrément aussi Yukio qui avait les larmes aux yeux Alors que c'est un mec du 21ème siècle hein Yukio il a grandi carrément dans tout simplement dans le 21ème siècle Où la nourriture était très développée, la gastronomie et tout Et pourtant il avait quand même les larmes aux yeux Et en vrai en voyant ça ça me donne envie un peu de découvrir cet univers de la nourriture, la cuisine et tout Peut-être même plus tard en faire une vidéo sur la chaîne principale Mais carrément je me rappelle on en parlait à un moment avec mon pote Baki Tu viens chez moi on fait des sandwiches Ah gros Est-ce que t'imagines le scénario ? Il a besoin de brûler les mecs Il y a deux droits de plaques de cuisson qui marchent Et moi vous savez ce que je sais faire en cuisine ? Les deux seules plaques j'ai fait, un oeuf et des pâtes Et je crois que j'ai jamais rien fait d'autre hein Vas-y moi je sais faire que des pâtes et des frites Faut pas me demander du pain avec des fruits Et on met dans le four et on rajoute de l'eau Non non moi je connais pas tout ça, moi je connais que l'huile, l'eau, casserole, feu Mais du coup la journaliste en échange de leur avoir donné un peu d'élixir pour pouvoir réanimer François Elle voulait qu'on fasse un appareil photo pour elle Alors quand même pour moi là c'est vraiment trop demandé Parce que je pensais que dans un univers primitif comme ça Faire un appareil photo c'était... Pour moi c'était beaucoup trop loin tu vois Il fallait encore beaucoup de développement ensuite Parce que moi je pensais directement à l'électricité Mais j'ai pas pensé aussi aux appareils photo mécaniques et argentiques je crois ça s'appelle Avec une façon tu vois chimique de le faire Et pour ça du coup Senku il a appelé le viola Keski Avec le véhicule de King Kong là Steam Gorilla je sais pas quoi Il est venu habillé bien classe, costume tout ça propre sur lui Et du coup lui vu que c'est un artisan forcément il s'est occupé de la partie mécanique Pendant que Senku et Chrome ils s'occupent de la partie chimique Donc Senku et Chrome ils ont fait un espèce de miroir Et avec le travail de Keski du coup ils ont assemblé avec la partie mécanique et tout Et ils ont pu s'occuper de tout ça Et on a vu Senku il est arrivé avec un gros chariot avec plein d'appareils photo Il a pu créer l'appareil photo donc vraiment ça du coup comme j'ai dit Ça m'a surpris qu'il puisse le faire aussitôt et... Ouais c'est ça en fait aussitôt et en même temps grâce à ses connaissances Senku il peut faire plein de choses Et l'expliquer que pour faire tout ça il utilisait de l'eau riche en iodes C'est plein de trucs chimiques avec les atomes etc Moi vraiment tout ça je comprends rien depuis que j'ai arrêté d'écouter en cours de physique chimie Moi je connais que les principaux tu vois carbone, oxygène, hydrogène A part ça tu me parles d'Oyodé ou je sais pas quoi moi de toute façon en physique chimie frère Avec mes potes on fait des potions vertes avec du surligneur et tout Qu'est-ce que tu nous parles d'Oyodé, nitrate d'argent Non après on fait des potions on s'amuse Donc c'est pour ça qu'en 5 coup il explique et tout Tu fais même plus d'efforts pour reconnaître les atomes c'est bon frérot Non la seule fois où vraiment j'ai... Le seul truc que j'ai retenu en vrai c'était quand Chrome il était enfermé chez Tsukasa Et il a fait un truc avec une pile avec de l'eau Et du coup il a fait du sport comme ça Il libère du sodium et il a pu faire un truc Bref je sais même plus comment il a fait mais en gros il a fait fondre le bambou Et ça je crois que j'avais retenu le nom du truc mais carrément là je l'ai oublié Et aussi dans Jojo quand il disait que l'ozone c'est 3 atomes d'oxygène C'est les seules choses que j'ai retenues avec les animés par rapport à la chimie et tout Sinon à part ça je connais rien Et du coup la journaliste avec l'appareil photo elle a pris la toute première photo de l'humanité Parce que maintenant du coup c'est un peu un renouveau de l'humanité Mais donc je me demande dans l'histoire est-ce qu'ils vont prendre en compte l'ancienne humanité ou pas ? Bah ouais parce que maintenant depuis qu'Yasekou qui a été réveillé Et qu'il a pu lancer un peu une nouvelle ère Est-ce qu'on prend en compte ça ou pas ? Bah en vrai si je pense que si parce que vu qu'il y avait les astronautes qui étaient dans l'espace Une journaliste elle a pris la toute première photo de cette nouvelle humanité Et François lui avait dit de prendre la même pose que le scientifique le plus populaire Quand il a dit ça je me suis dit attends attends qui est-ce que ça peut être ? J'ai pensé à Albert Einstein mais je pensais aussi à Isaac Newton Parce que du coup ça aurait pu être ça un scientifique qui est populaire et tout Et on a vu au final qu'il a tiré la langue et il a fait ça en référence à Albert Einstein Et en vrai c'est bien parce que tu vois il y a plein de références scientifiques Et plein de choses à apprendre même Aussi en vrai dans Dr Stone on peut apprendre des choses Mais dites-moi vous dans les commentaires est-ce que vraiment ce qu'il y a dans Dr Stone Vous le retenez vous le notez et tout C'est juste pour le divertissement Moi personnellement c'est surtout pour le divertissement en vrai Je me rappelle en plus mais moi je considérais que c'était productif de lire des seinen et tout Parce que ça étend ta philosophie et t'apprends plus de choses Et du coup tu perçois la vie différemment En vrai oui mais bon si en vrai si si ça vraiment ça change ta façon de percevoir les choses Ouais je sais pas parler mais bref Ça change ta façon de percevoir les choses Par exemple dans SNK avec la saison 4 ça a complètement changé ma vision du concept de fautif Et la faute de quelqu'un et tout Donc en vrai si Donc maintenant ils ont la nourriture Ils sont encore en train de faire le bateau Du coup je suis pressé pour le prochain épisode Et surtout j'ai envie de voir quand ils vont aller en Amérique Ça vraiment je suis trop pressé Donc juste ici je vous propose ma review de l'épisode 3 de Dr Stone Ou alors ici mes reviews de SunOcean La partie 6 de Jojo dont je parlais tout à l'heure Avec l'ozone et tout Moi je vous souhaite un beau visionnage A tout de suite A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo !